bonjour et bienvenue sur cooking alpes aujourd'hui nous allons voir comment faire une tarte meringuée à l'orange alors là on voit pas bien qu'elle est à l'orange on voit surtout qu'elle est meringuée on va voir ça on va voir les différentes étapes comment faire la pâte sablée comment faire la crème à l'orange comment faire la meringue je vous rappelle que cooking alpes c'est deux vidéos par mois le jeudi avant le 15 le jeudi avant la fin du mois vers 18 heures on y va pour la tarte meringuée donc pour la pâte sablée on va avoir besoin de 240 g de farine on va avoir besoin également de 150 g de beurre de beurre pommade on va avoir besoin de 90 g de sucre glace on va avoir besoin de 30 g de poudre d'amandes et enfin on va avoir besoin d'un oeuf dans mon robot je vais commencer par mettre le beurre et le sucre donc je vous rappelle le beurre attention c'est pas pareil suivant qu'il est froid fondu ou pommade pommade c'est intermédiaire donc là on va mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de crémeux on va ajouter quelque chose de crémeux donc là c'est quasiment le cas on va ajouter un la farine et la poudre d'amandes. Donc la farine. On ajoute la poudre d'amandes. On voit que là, on a quelque chose qui a une consistance qui est assez proche du sable. Pour une pâte sablée, c'est assez logique. Et donc quand j'ai ce mélange là, je vais ajouter mon œuf. Donc la consistance de la pâte dépend aussi de la température. Là, il fait chaud, donc forcément elle est très liquide, elle est un petit peu difficile à manier. Un jour plus froid, elle aurait été plus facile. Je vais la mettre sous fil et la mettre au réfrigérateur. L'idéal, ce serait de la laisser deux heures. Je me rappelle que quand on met quelque chose au réfrigérateur, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, il vaut mieux pas former une boule, mais quelque chose de plutôt un peu plat. Ce sera plus facile à travailler après, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va l'étaler pour la mettre dans un moule. Pour la crème à l'orange, on va avoir besoin d'une orange. Une orange bio ou au moins non traitée. Et cette orange, on va en récupérer le jus, tout au moins 100 ml de jus. On n'a pas forcément besoin d'une orange aussi grosse que celle que j'ai montré. Et le zeste. Alors le zeste, si vous le faites au couteau, vous allez obtenir des bandes comme ça, qu'il faudra redécouper plus fines et il faudra peut-être filtrer ensuite. Avec une râpe, vous allez obtenir quelque chose comme ça qui sera plus facilement utilisable. C'est ce que je vais utiliser moi. Il nous faut 100 g de sucre. Il nous faut 4 oeufs. Il nous faut de la maïzena et du beurre. Donc, on va commencer et le commencement, c'est de faire chauffer le jus d'orange et de blanchir les oeufs avec le sucre. Autrement dit, on commence comme si on faisait une crème pâtissière avec du jus d'orange à la place du lait. On y va ! Voilà. Donc, je chauffe pour faire répaissir la maïzena et obtenir vraiment une crème. Donc là, on est vraiment sur le modèle. de la crème pâtissière avec le jus d'orange, les zestes, les oeufs et la maïzena. C'est la maïzena qui va épaissir. Attention au zeste. Je n'ai pas dit de mettre toute l'orange. Là, il faut vraiment que vous dosiez en fonction de vos goûts, en fonction des goûts des personnes qui vont aimer. Le zeste, ça va donner un goût très amer, un goût un petit peu de bière. Et tout le monde n'aime pas, en particulier les enfants n'aiment pas forcément. Au niveau du goût, c'est un dessert qui est assez intéressant mais qui peut être déstabilisant parce qu'on a un fruit qui est relativement acide. Alors, évidemment, la tarte meringuée au citron, elle est nettement plus. Là, on est quand même avec l'orange sur quelque chose de plus doux. Mais on va avoir de l'acide. Il y a du sucre dans la recette. Vous pourriez tenter d'en mettre moins. Le sucre, il aide à contrôler cette acidité. C'est-à-dire que si vous mettez moins de sud, sucre, l'acidité va plus ressortir. Voilà. Là, j'ai quelque chose d'assez homogène, d'assez contrasté. Et donc maintenant, je vais mettre le beurre dedans. Donc le beurre qui, lui, est froid et qui va commencer à refroidir mon médecin. Et qui va aussi lui donner une consistance. Quand j'ai quelque chose de bien, je vais mettre ça dans un récipient. que je vais filmer et que je vais laisser refroidir. Au moment de filmer, comme d'habitude, on filme en ramenant le film au plus près du liquide pour évacuer le plus possible de la couche d'air qu'on a au-dessus. Alors en hiver, c'est pratique. On peut mettre dehors. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, il fait plutôt chaud. Donc je vais laisser refroidir à l'air libre. Et puis quand ce sera à peu près à température ambiante, je le mettrai au réfrigérateur pour atteindre une température un peu plus basse. Je ne vais pas aller réchauffer mon réfrigérateur en faisant y mettre quelque chose de chaud dedans. Voilà donc mon pâton qui a passé un certain temps au réfrigérateur, voire même un petit peu au congélateur pour expirer un petit peu. Et donc je vais le travailler sur mon plan de travail avec un petit peu de farine. Donc quand il craque comme ça, c'est qu'il est un peu trop froid. Et en même temps, on a bien vu, quand je l'ai pris initialement, quand il sortait du robot, qu'il était sans doute un peu trop tendre. Donc la difficulté, elle va être là, d'arriver à en tirer quelque chose. Voilà. Voilà. C'est bien. Donc. C'est parti ! C'est parti ! Au congélateur, elle reprend de la consistance. Du coup, je peux de nouveau la travailler, faire des trous dedans. Je vais placer une chaîne dedans qui va me permettre de m'assurer que la pâte ne gonfle pas au cours de la cuisson. C'est ce qu'on appelle une cuisson à blanc. C'est quand on cuit un fond de plate sans mettre de garniture dedans. La garniture, c'est ma crème à l'orange. La pâte à blanc. Je peux la partir du four et maintenant la laisser refroidir. C'est une pâte qui est assez grasse, du coup, elle se déforme un peu à la cuisson. On a bien vu quand j'ai essayé de la travailler qu'elle était très, très souple. Donc maintenant, on va la laisser refroidir. Une fois qu'elle sera refroidie, on la garnira avec la crème d'orange. Donc maintenant, nous allons mettre la crème d'orange dans le fond de tarte. Et ensuite, nous remettrons en frais encore une fois. Alors, j'égalise à la spatule. On peut utiliser une cuillère, on peut utiliser différents outils. Il y a des spatules qui sont coudées, qui sont plus commodes. Voilà, pour homogéniser la surface de la tarte. Voilà, les oeufs ont été battus en neige. Le sucre a été ajouté en trois fois. Donc la même quantité de jus de blanc d'oeuf que la quantité de sucre. C'est la meringue à la française. La meringue est prête. Un des éléments qui permet de déterminer qu'elle est bien, c'est cet aspect en dessous du robot, ici, le bec, qui montre que la meringue est bien. Donc maintenant, on va la mettre dans la poche à douille et on va mettre la meringue sur la tarte. Et donc maintenant, nous n'avons plus qu'à préparer. à douille, C'est parti. Voilà. 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 Nous avons fini notre tarte à l'orange meringuée. La voici. Mais vous l'avez vu au moment où je l'ai flambée. A manger assez rapidement après réalisation puisque la meringue est à peine cuite. A bientôt sur Cooking Alpes. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et je vous engage à vous abonner et à partager ma vidéo si elle vous a plu. A bientôt sur Cooking Alpes.